De janvier 1980 à mars 1981, 35 millions de dollars ont été versés en aide militaire. Deux fois la somme versée pendant les dix ans précédents. Aujourd'hui, tout le monde s'est incorporé, même ceux qui ne voulaient croire, mais comme l'ennemi aujourd'hui se a devenu loco et s'est maté jusqu'à ceux qui le soutiennent, donc maintenant cette gens aussi s'est incorporé. Donc, je me semble qu'ils sont préparés les dernières conditions pour décider le destin de notre peuple. Parce que cette gens, même si, elle est disponible à tout, jusqu'à mourir, pour que les autres puissent vivre un meilleur monde. Simplement. Partie de la guerre numéro 1, de la Frente Parabundo Marti, pour la libération nationale, saluda révolutionariamente à notre héroïque peuple, qui en ces moments libre avec grande valentie, fortes combats contre l'assassinat, junta militar democristiana, l'oligarquie et l'imperialisme. Cette guerre du peuple est déjà arrivée à sa étape finale, avec l'impulso de l'offensive générale. C'est dans ce cadre que nous sommes préparés. Après dix ans de préparation, cinq groupes révolutionnaires forment le FMLN, le Farabundo Marti, Force de Libération Nationale. Le 10 janvier 1981, ils lancent une offensive générale. À cette époque, le FMLN était encore en formation. Malgré cela, ils furent capables de monter des opérations militaires et d'attaquer l'armée sur les deux tiers du territoire.